Bonjour à tous et bienvenue sur la Coconut Box, la chaîne de tous les unboxings. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing d'une box mensuelle. Donc il s'agit de la Blissime du mois de décembre. Et oui, vous n'avez pas rêvé, il s'agit bien de la Blissime du mois de décembre que j'ai déjà reçu. Donc écoutez, moi j'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Donc je vous laisse avec ma petite intro et je vous dis à tout de suite. Alors, écoutez, la box se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir, avec un beau des motifs violets, dorés, vraiment très très beau. Je pense qu'il fait un petit peu un rappel du calendrier de l'avant qui lui est bleu avec un peu les mêmes motifs. Donc voilà, je la trouve vraiment très 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 jolie. Pour le calendrier Blissime, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais quand même que la plupart des produits, je les avais. Puis je n'aimais pas le fait qu'il y ait un produit aléatoire. Donc voilà, c'est juste pour ça que je ne l'ai pas prise. Alors, donc cette box se présente comme ceci, sous format tiroir. Donc ça, c'est génial. Moi, j'adore les formats tiroirs parce qu'on peut ranger plein de babioleries, plein de petites conneries. Donc voilà, du coup, quand on ouvre le tiroir, ça se présente comme ceci. Donc on a le petit livret à l'intérieur. Donc on ne va pas spoiler, il y a tous les produits. Et on arrive directement au vif du sujet. Donc pour rappel ou pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la box Blissime, c'est de mémoire, ça a augmenté donc 16,90 euros par mois. Nous, anciens abonnés, on avait une possibilité de garder la box à 14,90 euros à condition d'être engagé pour un an. Bon, voilà, je suis faible, j'ai cédé. Donc je me dis, au moins, on verra un petit peu comment ça évolue. Donc ce mois-ci, comme chaque mois, on a souvent le time to choose. Donc c'est-à-dire que vers le 14 ou le 15 du mois, on doit choisir un produit. Donc là, ce mois-ci, on avait le choix entre un rouge à lèvres de la marque MAC, avec deux coloris possibles, si je ne dis pas de bêtises, et un autre produit, je ne me souviens même plus c'est quoi l'autre produit. Je crois que c'est un produit soin, je ne sais plus. Donc, bien sûr, Miss Maquillage que je suis. Du coup, j'ai profité pour prendre le MAC. Donc quand j'ouvre la box, on a quoi ? On a une magnifique carte cadeau de la marque MAC, bien entendu. Et du coup, il s'agit de 15 euros offerts. Donc ça, c'est cool. Alors par contre, le seul petit problème que je vois, c'est que c'est donc valable du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023. Ça va. Par contre, c'est sous réserve. Alors attendez, c'est sur MAC Cosmetics. Et ils disent qu'il faut quand même un minimum d'achat de 40 euros. Donc souvent, on a ça avec soit la My Little Box ou autre. On a souvent qui nous demandent d'acheter une carte. Mais voilà. Ensuite, donc je vois ensuite un petit carton comme ceci. Donc il s'agit de Le Petit Ballon. Donc pour Noël, offrez la box 20 du Petit Ballon. Chaque mois, offrez de la découverte grâce à l'acteur français de préférence de l'abonnement 20. Deux bouteilles de vin sélectionnées par un grand sommelier livrées tous les mois chez la personne de votre choix. Des fiches de dégustation, un magazine Petit Ballon pour connaître tous les secrets du vin. Donc il y a 10 euros de Blissim offerts valables du 31 janvier jusqu'au 31 janvier 2023 lorsqu'on scanne le QR code. Écoutez, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi pas ? Donc on fait des box maintenant de vin. J'ai vu d'ailleurs que le chef qui unboxait, il me semble, c'était la box Aperix. Donc avec du saucisson et tout ça. Donc on fait un petit peu de tout au niveau des box. Donc voilà, mais c'est toujours sympa d'avoir ça, à voir combien ça coûte. Donc on a quand même 10 euros offerts. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, je pioche un premier produit. Il s'agit de ce petit flacon. Donc c'est une huile universelle de surgras. Et c'est... Alors, ils disent que ça nourrit intensément et régénère. Donc c'est une huile en fait, c'est ça. D'accord, une huile de régénérescence. D'accord, je crois que c'est un gel douche à l'huile. Non, non, pas du tout. Oh, ça m'intrigue. Il n'y a pas d'odeur. Je vais tester. Alors, c'est la marque C. Cavallès, je ne vous ai pas dit. Donc voilà, comme ceci. Donc c'est un petit flacon de 50 ml. Hum, ça a une petite odeur délicate. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop, trop gras, on va dire. Par contre, je n'arrive pas à voir c'est quoi qu'il y a comme produit dedans. Donc on regardera dans le petit livret à ce moment-là. Ensuite, deuxième produit que je pioche. Donc c'est un produit de la marque Innisfree. On l'a eu le mois dernier chez My Little Box. Donc il s'agit d'un sérum intéressant, hydratant aux graines de thé vert. Sérum visage. Donc c'est un flacon de 30 ml. Très bien. Ah, je suis contente. Bon, après j'en ai déjà, je ne sais pas combien d'ouvert. Mais donc il se présente comme ceci. Un tout petit flacon. Et donc, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Non, rien de plus que sur le packaging. Et donc c'est un petit flacon, je vous ai dit, de 30 ml. Voilà. Donc pas mal du tout. Super intéressant. En plus, j'aime bien cette marque Innisfree. Je vais quand même sentir pour voir. En fait, on dirait que c'est un peu une texture gel, si je ne m'abuse. Ouais. C'est un peu gel comme ça. Donc, mais qui sent très bon. De toute façon, j'ai l'impression que toute cette gamme là, Innisfree, ça sent super bon. Vraiment très contente de découvrir ça. Vraiment, je ne sais pas si c'est un format vente. On regardera ça tout à l'heure. Alors ensuite, j'ai un produit, oh, je suis contente, de la marque Imparfaite. J'adore cette marque. D'ailleurs, ils ont fait une édition limitée qui est en solde, il me semble. Donc, c'est une huile démaquillante pour peau merveilleuse. Donc, c'est un petit flacon de 10 millilitres. Donc, je pense que c'est un test, ce n'est pas un full size. Enfin, je ne sais pas, je m'avance peut-être. Par contre, ça sort tout de suite. Il ne faut pas appuyer trop fort. Cette merveilleuse odeur de... Ah là là, Imparfaite, ça sent super bon. Donc, c'est une huile démaquillante. D'accord. Donc, il faut mettre une noisette d'huile dans la main. Faites chauffer, nanana. Et après, en gros, sur la peau sèche, en massant délicatement, avec de l'eau tiède, on enlève en fait. Ok. Et un coton humidifié. Ok. Super. Ah, je suis contente. Même si ça ne doit pas être un full size, mais ça sent bon. Je suis toute huilée là. Alors, on continue. Trop bien. Je rêvais de l'avoir celui-là. Chaque fois, je le voyais dans les autres boxes. Je ne l'avais jamais eu. Donc, c'est un parfum de la marque Juliette Asgen. Et le nom, c'est Lily Fantasy. Ah, sympa. On va tester ça tout de suite. Ah, donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un petit flacon, donc, vapeau de combien ? On va dire, où est-ce que c'est marqué ? 5 millilitres. Voilà. Donc, comme ceci. Hop. On va tester ça tout de suite. Je vais le mettre ici. Hop. Oula. Il est parti de l'autre côté. Voilà. Hum. Ouais. C'est un peu... Je n'arrive pas à décrire, en fait. C'est un peu... Un petit peu ombré, j'ai l'impression. Hum. Mais il évolue. Ah, il devient floral. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ça change un peu de ce que je porte d'habitude, mais... Ouais, non. C'est pas mal. C'est original. Je ne connaissais pas du tout. Donc, ravie de tester ça. Très sympa. Vous me direz si vous, vous connaissez cette marque. Vous avez déjà eu peut-être la chance d'en avoir dans votre box. Alors, mon ton cochon d'eau. Donc, ensuite, le fameux petit goodies. Parce que j'avais entendu dire qu'il y avait un petit goodies dans la box. Donc, il s'agit d'un petit bijou. Donc, c'est un petit bracelet. Alors, il n'y a pas de marque, en fait. Il est dans un joli petit pochon transparent comme ça. Et qui se présente comme ceci. Alors, c'est un bijou doré. Et c'est donc un bracelet. Hop. J'espère que vous voyez bien. Donc, voilà. Avec une jolie médaille. Et il est serti d'un petit diamant au milieu. Je crois que c'est la première fois qu'on a un petit bijou de Bissime. Ou je rêve. Je crois. Enfin, depuis que moi, je suis abonné. En tout cas, c'est la première fois. Donc, voilà. Je vais le tester immédiatement. Il est très joli. Donc, quand je l'essaie, j'ai un peu bataillé. Donc, il se présente comme ceci. Donc, très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. En plus, il est réglable et tout. Donc, vraiment très joli. Et ça ne fait vraiment pas dans le style de bijou que j'ai l'habitude de porter. Donc, j'ai envie de dire, je sors de ma zone de confort complètement. Donc, voilà. Non, franchement, pourquoi pas ? Après, je ne pense pas que ce soit... Je ne sais pas. Je m'avance. On regardera sur le petit livret. À savoir si c'est de l'acier inoxydable ou pas. Et enfin, on termine par le dernier petit produit. Et pas des mots à gore. Donc, il s'agit du rouge à lèvres MAC. Donc, on avait le choix, si je ne dis pas de bêtises, entre un rouge, rouge, rouge. C'était le... Ah, je ne sais plus. C'était quoi ? Lady and Danger ou... Enfin, un comme ça. Et en fait, moi, j'ai pris le Amplified. Donc, c'est un genre de bordeaux. Pourquoi ? Parce que l'autre, je l'avais déjà. Donc, comme ça, au moins, mon choix était vite fait. Donc, et puis, ça change aussi des éternels rouges à lèvres rouges qu'on a. Donc, le voilà, comme ceci. Magnifique. Il fait plus rouge à la caméra. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Un peu vigne, un peu bordeaux. Et donc, ça donne... Bon, cette odeur de vanille, là. Regardez, comme ça. Donc, pas... Beaucoup plus facile, quand même, à porter qu'un rouge rouge. Bon, ça reste quand même... Voilà, peut-être pas un rouge à lèvres de tous les jours. À voir, hein. On en fait bien ce qu'on veut. Bon, en tout cas, je suis super contente. Écoutez, l'unboxing est terminé. On va regarder ensemble le petit livret. Le premier produit que je vois, c'est le Juliette As a Gun. Donc, c'est 5 ml, alors que la version full size, c'est 50 ml, qui vaut 76,50 euros quand même. Donc, voilà. Et donc, celui-là, c'est un parfum qui a évolué. Vraiment, j'ai le côté floral, moi. Donc, du coup, ils disent que c'est la fragrance. C'est un cocktail extravagant de fleurs blanches. Je vous avais dit que j'avais senti des fleurs. Et de notes ambrées. Je vous promets, je ne me suis... Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas regardé le bouquin. Je viens d'arriver. Donc, fleurs blanches et notes ambrées associées à un twist gourmand inattendu. Ouais, c'est ça que je n'arrive pas à dessiner. Ces notes, ce sont des accords de bubblegum en tête, de jasmin, absolu jasmin. Et côté cœur, ce sont des notes de fond ambrées. Waouh ! Donc, ils disent que extravagante et affirmée, elle aime se faire remarquer. Pour elle, adopter cette fragrance, c'est avant tout défendre une marque, une indépendante, prônant une fabrication française. Bah, écoutez, franchement, agréablement, je suis super contente. Vraiment, je crois que ça fait un an que je suis abonné. Plus d'un an que je suis abonné à Blissim. Je n'avais jamais eu ce parfum. Je voyais tout le monde avec le parfum, mais pas moi. Alors, ensuite, deuxième produit, c'est le Innisfree. Donc, ce n'est pas un full size. Parce que voilà le full size. Donc, c'est un grand de 80 millilitres. Et moi, j'ai eu un 30 millilitres. Donc, du coup, ils disent que c'est pour les peaux déshydratées et termes. Déshydratées, ouais, peut-être. Ce sérum incontournable booste l'hydratation et améliore l'éclat de votre peau. Donc, sa formule composée d'un fresh green tea water 2.0. Donc, en gros, du thé vert. Et de l'huile de graines de thé vert. Elle renforce sa barrière cutanée pour une peau nourrie, ready, pour accueillir votre routine. Donc, ce sérum, il est vegan. Et il est idéal à appliquer juste après votre douche, nettoyage. Votre double, pardon, nettoyage. Et décuple les effets de votre crème. Sympa. Franchement, donc, ils disent matin et soir. On peut l'utiliser. Ensuite, l'autre produit, donc, de Cavaillès. C'est pas Roger de son prénom ? Ou non, ça n'a rien à voir. C'est une autre marque. Souvent, il est Roger Cavaillès. C'est pas ça ? Non, j'ai rien dit. Donc, du coup, pareil, ce n'est pas un full size. Puisque le full size, c'est le grand produit de 150 millilitres. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas mis le prix sur celui-là. L'autre non plus, d'ailleurs, j'y pense. Donc, on n'a pas une idée du prix. Donc, j'irai voir sur le shop. Donc, c'est une nouveauté, apparemment. C'est une huile universelle de surgras qui va venir allier votre allié quotidien pour aider le processus naturel de régénération de la peau de toute la famille. Donc, il est vegan. Il est composé de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et apparemment, c'est de l'huile d'amande douce. Je cherchais. Moi, je n'arrivais pas à définir. Donc, c'est de l'huile d'amande douce, de l'huile de soja. Donc, amande douce nourrissante. Huile de soja émolliante et hydratante. Et de l'huile de graines de tournesol réparatrice. Et de l'huile de carottes antioxydantes. Bientôt faire une grosse frite avec moi, là. C'est que toutes ces huiles. Donc, si je ne suis pas nourrie, franchement, je fais exprès. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils disent ? Ça ne fait pas un fini non gras. Ouais, ouais. Pour l'instant, on va dire ça. Et qui convient à toute la famille. Bon, c'est bien. Ensuite, on continue. Donc, j'ai eu ce produit de la marque Imparfaite. Encore une fois, ce n'est pas un full size. Étant donné que c'est une miniature de 10 ml. Et le vrai, le vrai. Le format vente est de 150 ml. Et vaut 11,82 euros pour les abonnés. Donc, cette huile démaquillante qui élimine le maquillage. Même du waterproof. Intéressant, on va tester ça. Et donc, qui se transforme en lait au contact de l'eau. Oh, trop bien. Ah, ça, j'aime bien. Donc, un démaquillage en douceur sans finigrat. De la fleur de camomille dedans. D'accord. Et encore reconnu pour ses propriétés apaisantes. Après le rinçage à l'eau claire, la peau est nourrie, lumineuse et douce. Non, franchement, top, top, top. En plus, moi, je suis super sensible pour les yeux. Tout ce qui est démaquillage, tout ça. Donc, moi, je trouve ça génial. Je vous en ferai un retour. Je vais le tester. Ensuite, on arrive au dernier produit, je pense. Non, ils n'ont pas présenté le bracelet, les vilains. Donc, que le MAC. Donc, voilà. Et donc, je dis n'importe quoi. Il y avait bien trois teintes au choix. Par contre, ils ne reprécisent pas les teintes. Donc, je ne sais plus si vous savez dans les commentaires. Je ne me rappelle plus, en fait, les teintes qu'il fallait choisir. En tout cas, je sais que dans les teintes, il y avait... Il me semble que les deux, là, je les avais déjà. Donc, du coup, voilà. C'est bizarre. Je ne m'appelle pas trois teintes. Mais bon. Donc, du coup, ce, c'est un full size de 19,98 euros, 3 grammes. Donc, voilà. On connaît un riche. C'est un fini mat. Alors, je ne suis pas sûre que lui, ce soit un fini mat, par contre. Parce qu'il dit fini mat. Mais celui que j'ai choisi, j'ai l'impression qu'il est plus satiné. Ils mettent quoi dessus ? Rouge à lèvres, gna, gna, gna. Crème lipstick. Ouais, c'est un crème lipstick. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'infos dessus. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit un mat, en tout cas. Enfin, je ne sais pas. Ou alors, c'est moi qui raconte n'importe quoi. Peut-être. Je ne sais pas. Dites-moi si vous vous savez. Ben voilà. Donc, du coup, ensuite, on avait quoi ? Ben, la fameuse wish list. On avait, donc, qu'est-ce qu'on a dedans ? Les favoris de Noël. On a aussi la team B qui passe en mode fête. Donc, avec différents produits. Ensuite, on a des produits, des idées cadeaux. Pour Noël. Ensuite, on a l'édition limitée. J'ai vu, elle est sortie hier. Dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'elle avait déjà fait une collaboration avec Bissime Margot. Ce n'était pas une box holistique qu'elle avait sortie. Moi, je sais que j'avais acheté la box l'année dernière. Donc, là, il y a pas mal de produits quand même qui sont sympas entre la garantia, les huiles pour cheveux, le démaquillant. Bon, après, ouais, il y a des petits trucs. Bon, après, si, il y a du chocolat, il y a du thé, tout ça. Franchement, c'est super qu'elle ait fait cette collaboration avec Bissime. Si c'est bien de cette personne qu'on parle, il me semble qu'elle avait déjà fait une première collaboration. Ou alors, je suis complètement à côté de la plaque. Donc, dites-moi ça. Mais voilà, dites-moi si vous, vous allez craquer sur cette édition. Parce qu'en plus, elle n'est pas chère du tout. Même s'il y a des produits qu'on a déjà, comme le, je crois, le rouge français, l'éternel. Mais sinon, ça m'a l'air quand même d'être une box bio qui propose pas mal de produits. Bon, après, les deux mois offerts Salto, voilà. Bon, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Donc, à voir. Mais en tout cas, ouais, je me tâte pour l'instant. Parce que là, forcément, avec toutes les dépenses de calendrier, on va un petit peu se calmer et attendre un petit peu le mois prochain, peut-être, qui arrive vite. Donc, voilà. Et ensuite, on a aussi sur le shop pas mal de produits. Et surtout que cette édition, je crois qu'elle est à 39 euros. Donc, voilà. Et là, ils ont fait un bucket list du mois de novembre. Et donc, derrière, on a aussi également l'offre 3 mois à 49 euros, à partir de 49 euros. Je crois que c'est en promo, là, sur le site, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Bah, écoutez, cet unboxing est terminé. Donc, on fera un petit bilan qui va bien. Moi, je suis très, très contente. Vraiment. Enfin, moi, on me donne un Mac. Je suis contente. En plus, c'est une nouvelle couleur. Ça change des éternelles couleurs qu'on a l'habitude d'avoir. Style Lady. Non, je dis bêtise. Mince, c'était quoi ? Kinda sexy. Voilà. Kinda sexy. Et puis, aussi, de tout. Je trouve que c'est original aussi, le petit bijou. Ça change un peu. Franchement, Vissim sort de sa zone de confort avec ce petit bijou. Et puis, bah, voilà. Les huiles, pourquoi pas. Donc, et le parfum. Franchement, très contente de découvrir ce parfum. Écoutez, franchement, je suis plutôt contente. Après, bon, il n'y a qu'un seul full size si on doit chipoter. Mais est-ce qu'il considère peut-être le bracelet comme étant un full size ? C'est dommage quand même qu'ils n'auraient pas donné plus d'infos sur le petit livret. Parce que ça permet de savoir au moins si c'est de l'acier inoxydable. Enfin, voilà. On n'a pas plus d'infos. Mais sinon, bah, écoutez, voilà. Moi, je suis quand même assez contente. La carte MAC en plus. Non, voilà. C'est une belle box qui est arrivée vraiment tôt. Parce que c'est censé être la box de Noël. Je l'ai le 25 novembre. Donc, voilà. Bah, écoutez, cet unboxing est terminé. Comme d'habitude, je vous remercie vraiment de votre bienveillance. Ça me touche énormément. Voilà. Et d'être là avec moi, de vous abonner, de liker, qu'on partage un peu tout ça. Je ne suis pas une chaîne à grands moyens. Donc, je débute. Je fais avec mon porte-monnaie. Donc, comme tout le monde, j'ai un budget, j'ai un loyer, j'ai une voiture, j'ai tout à payer. Et surtout, l'inflation ne nous aide pas beaucoup. Donc, du coup, peut-être qu'au fur et à mesure, je m'organiserai mieux. Je mettrai des sous de côté pour acheter des choses peut-être plus, beaucoup plus onéreuses. Mais pour l'instant, c'est vrai que je fais un petit peu comme tout le monde, avec mes moyens. Donc, voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de tout cœur de faire partie de cette communauté. Et puis, moi, en attendant, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur la coconut box. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada